Et effectivement, il y a encore des choses à uberiser, puisque dans la French Tech, à 6h42, on reçoit Thomas Bournac, président d'Amblair. Bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est un gros mot pour vous, mais si on dit que vous êtes le Uber de l'ambulance, c'est-à-dire que vous permettez de partager des transports médicalisés entre usagers, et donc de faire faire des économies, est-ce que c'est une bonne définition de ce que vous faites ? Alors, c'est une comparaison qui va être un petit peu sulfureuse, mais je vais essayer d'y répondre en deux temps. Oui, on est le Uber de l'ambulance, dans la mesure où on serait ravi d'apporter une expérience utilisateur, aussi bonne que peut le faire Uber dans le VTC, pour de la commande de transport médical. Pour autant, le modèle économique sous-jacent n'est pas équivalent, et la vérité, c'est que nous, on construit notre modèle économique avec nos partenaires ambulanciers et taxis conventionnés, qui sont indispensables à notre bon fonctionnement. Donc, de ce point de vue-là, on s'en détache un petit peu. Qui fait des économies ? Est-ce que c'est l'assurance maladie ? Est-ce que c'est les ambulanciers ? Ça profite à qui ? Alors, in fine, c'est l'assurance maladie qui réalise des économies, tout en réussissant à améliorer la profitabilité des sociétés de transport. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'apporter de l'efficience à ce marché-là. Alors, expliquez-nous, parce que par exemple, quand vous commandez un taxi médicalisé ou une ambulance, c'est un prix fixe ou effectivement c'est sur facture ? Et que donc, si vous, vous permettez de réduire la facture, vous permettez aussi de réduire les coûts pour l'assurance maladie ? Alors, on va voir deux grands cas d'usage. Les transports qui sont à l'initiative du patient, donc liés souvent à ce qu'on appelle les affections longue durée, donc les maladies chroniques, le fait de se rendre dans un centre de soins pour recevoir ces soins dans le cadre d'une maladie chronique. Par exemple, une dialyse, par exemple ? Exactement. Ceux-là sont essentiellement payés par la sécurité sociale, de temps en temps avec un complément mutuel. Et après, il y a les transports entre établissements qui, eux, sont financés par les établissements de santé. D'accord. Est-ce que vous travaillez avec les taxis ? Parce que dans beaucoup de régions, ils servent un peu d'ambulance quand même. Complètement. On travaille avec ambulanciers qui possèdent des ambulances et ce qu'on appelle des véhicules sanitaires légers, mais également des taxis conventionnés, qui sont des taxis traditionnels, qui se sont conventionnés auprès d'une case d'assurance maladie pour pouvoir réaliser du transport sanitaire. Et donc, du coup, jusqu'où va l'ubérisation dans l'expérience utilisateur que vous mentionniez ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une application que peuvent avoir, même, y compris peut-être les patients ? Est-ce qu'il y a un système d'algorithme qui va faire un dispatching intelligent des ambulances ? Et est-ce que c'est les ambulanciers qui disent « j'accepte la course ou pas ? » Enfin, ça fonctionne vraiment comme un système de VTC ? Complètement. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on travaille essentiellement ce qu'on appelle le B2B, donc de la commande qui est réalisée par des établissements de santé pour le compte des patients. Donc, pour l'instant, on n'est que sur du B2B. Donc, ce ne sont que des hôpitaux et cliniques qui nous utilisent. Mais demain, on aimerait également pouvoir adresser les patients en direct. Alors, vous avez réalisé pendant un accord, là, récent, avec un centre de dialyse, sept centres de dialyse basés en Alsace, par exemple, qui ont dû percevoir l'intérêt pour eux, effectivement, de baisser le coût d'acheminement des patients qui doivent arriver dans les centres. J'imagine que c'est ça l'idée ? Exactement. Donc, l'association de l'utilisation du rein artificiel alsacien, donc l'association Oral, qui est donc une association privée non lucrative, a décidé en octobre 2022, donc il y a de ça à quelques mois, de s'équiper d'un outil de digitalisation de la commande de transports sanitaires. L'objectif, c'est de répondre à deux enjeux. Un enjeu opérationnel qui va faciliter la coordination des allées et venues des patients au sein de ces centres de dialyse, mais également un objectif financier. Jusqu'à aujourd'hui, ces transports de dialyse dédiés aux affections longue durée sont majoritairement réalisés par ce qu'on appelle du transport assis professionnalisé, qui est éligible au transport partagé. Néanmoins, le taux de transport partagé aujourd'hui au national se situe aux alentours de 10%, selon nos estimations, ce qui est relativement faible, pour la simple et bonne raison que ces commandes de transports sanitaires ne sont pas centralisées au sein des établissements de santé, mais réparties un petit peu au sein de chaque patient qui va s'en occuper de son côté. C'est juste une question d'agrément, parce que là vous nous dites avant on allait seul à sa dialyse et là on va faire un transport ensemble. Les patients, ils sont contents, ils sont en état, ça correspond à une demande ? Comment ça fonctionne de manière historique ? C'est ce qu'on appelle le libre choix du patient. Chaque patient va être en charge de s'occuper de la réservation de son transport et de pouvoir choisir la société qu'il souhaite. L'objectif demain, c'est de dire qu'on va faciliter un petit peu la vie des patients et leur faciliter la coordination de leur parcours de santé en centralisant ça au sein de l'établissement, ce qui permet au passage... Mais là vous ne me répondez pas. Mais parce que... Est-ce qu'ils sont contents d'être en groupe ? Parce que ce n'est pas la même chose. Si l'état du patient le permet, donc de temps en temps il faut que le transport reste individuel, mais oui les patients, en tout cas sur les 15 établissements qu'on équipe déjà aujourd'hui, n'ont absolument aucun souci à partager leur transport. On monte du coup jusqu'à 3 patients par véhicule, c'est le grand maximum qui est autorisé par la législation et on n'a aucun mauvais retour en ce sens-là. A l'inverse, ça permet de partager un moment avec une personne qui souffre de la même pathologie pendant 15, 20, 30, 35 minutes. Moyennant un détour évidemment qui est limité puisqu'on ne peut pas faire passer une matinée dans le transport à un patient. Alors vous avez été créé en 2018, vous avez déjà 220 établissements de santé qui travaillaient avec vous, 1300 sociétés de transport. Et j'ai vu que la boîte a été fondée par les anciens de Flixbus, Blablacar et Taxi G7. On voit bien effectivement l'alliance des talents. Vous par exemple, vous venez d'où ? Moi je travaillais chez Flixbus précédemment. Effectivement, l'idée c'était de réunir une équipe d'experts de la mobilité grand public pour déverser un maximum de nos meilleures pratiques dans un écosystème qu'est le transport sanitaire qui était relativement encore artisanal jusqu'à 2018 et qui se digitalise de plus en plus avec évidemment les établissements de santé et les sociétés de transport sanitaire. Et c'est quoi alors ? On parlait de la valeur ajoutée pour le patient parce que c'est quand même ça, in fine, le truc important. Ça leur fait gagner du temps aussi, j'imagine, parce que l'ambulancier n'a plus à les attendre. Il y a un système, encore une fois, les algorithmes permettent de gagner en efficacité finalement. Oui, complètement. Alors, la plus-value pour le patient, c'est garantir son transport. Aujourd'hui, l'organisation d'un parcours de soins qui dépend d'un transport sanitaire peut être un véritable casse-tête. Pas plus tard qu'en début de semaine, vos confrères de France 3 Régions le soulignaient sur la Loire-Atlantique où des familles luttent tous les jours pour trouver des transports sanitaires pour leurs enfants. Donc ça peut être un véritable casse-tête. Donc c'est garantir un trajet et de la manière la plus simple possible. Et comment on peut faire ça ? En centralisant les commandes au sein de l'établissement en les digitalisant. Et vous avez des concurrents sur ce domaine ? Oui, il y a un certain nombre d'acteurs qui existent. On n'est pas seul à vouloir effectivement apporter ce niveau de digitalisation et d'optimisation dont le parcours de patients liés au transport sanitaire a grandement besoin. C'est intéressant parce que la plateformisation, l'ubérisation, ça continue dans tous les secteurs. Ah oui, il y a encore des secteurs à ubériser. Vous avez levé 6 millions en 2020. Ça va suffire ou il va falloir lever des fonds à nouveau ? On va vouloir, je pense, à un moment donné réaccélérer sur cette partie. Du coup, parce qu'on a historiquement pénétré le marché sous couvert d'un changement réglementaire en 2018 qui conférait une partie des transports à la charge des établissements de santé. Aujourd'hui, on se concentre et on concentre notre développement sur le transport de ces patients dans le cadre de leurs infections longue durée pour pouvoir rapidement équiper un maximum d'établissements de santé et faciliter le parcours des patients au plus large, au national. Il va falloir qu'on puisse accélérer. Merci. Merci. Merci.